sur le chemin de l'unicité allah aza wa chan il nous rappelle tout va c'est facile sauf le visage de votre seigneur tawhid est un mot qui a été très à la mode avec certaines écoles de pensée même si ils sont très loin d'en comprendre le minimum du sens car le tawhid véritable l'unicité véritable ce concept du serviteur qui comprend que tout est à propos d'Allah tout est à propos du seigneur des mondes c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a vécu son être a été créé par le seigneur des mondes pour être intégralement dédié à Allah aza wa sallam il a été créé il a été façonné il a été parfait il a été élevé il a été louangé et Allah a choisi pour manifester son unicité un serviteur unique et il est pour la création la représentation de l'unicité divine parce qu'il n'a pas de partenaire le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'y a pas de partenaire pour Allah aza wa sallam et Allah a choisi un serviteur pour lequel il n'y a pas d'égal il n'y a pas d'égal il n'y a pas de commune mesure quand Allah aza wa sallam il a créé le kalam il a dit écrit là ilaha illallah muhammad al rasul ça ça n'a pas été fait pour personne d'entre nous ici lorsque Allah aza wa sallam il a décrété ce qu'il a dit Allah il fait la louange du messager et ses anges et il nous ordonne de faire cette louange ça n'a pas été donné pour aucune créature lorsque sa lumière a été créée et qu'elle a été magnifiée et qu'elle a été amplifiée et qu'elle a été honorée il n'y a pas de commune mesure avec aucune créature Allah aza wa sallam lui a accordé la perfection lui a parlé a révélé la suprématie de la parole divine le quran karim sur son coeur et lorsque c'est Najib Ril alayhi salam il descendait avec la révélation et les versets le prophète sallam lui a demandé d'où tu tiens ces versets Allah il m'a demandé d'aller sur une place et il y a un hijab il y a un rideau et de là sort une main qui me tend les versets et je te les amène il a dit alors ouvre le rideau la prochaine fois que tu vas aller chercher et s'est Najib Ril alayhi salam quelle surprise il a eu quand il est revenu il a dit Ya Rasulallah le quran from you to you il était de toi à toi cette main était la main du sénat Mohamed qui tendait la révélation de la parole et Allah tout au long du Saint Coran il est dans une conversation avec le prophète de temps en temps il adresse ses serviteurs mais l'intonation de la révélation est une continuité qui descend sur le coeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il adresse le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Allah a manifesté et Allah a manifesté cette unicité dans cette créature qu'il a choisi être unique qu'il a choisi suprême qu'il a parfait lui-même à qui il a enseigné Allah azawajal il a enseigné au prophète sallallahu alayhi wa sallam le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit pour qu'il soit la manifestation parmi les créatures de l'amour divin il est la manifestation de l'amour de l'amour divin de l'amour divin de l'amour divin il est la plus magnifique des nouvelles pour la création wa ma arsalna ka illa rahmat alil alam Allah azawajal il décrète pour lui tu n'as pas été manifesté excepté comme miséricorde this rahma is the highest gesture of love from Allah azawajal to l'il alamin to all creations sayyidina jibril alayhi wa sallam un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam Allah azawajal lui a demandé de parcourir sa création de parcourir sa création de parcourir sa création si il ouvre deux ailes comme ça les ailes de sénat jibril alayhi wa sallam tout ce que vous pouvez atteindre sur l'horizon les deux ailes elles sont capables de se déployer aussi loin que l'horizon peut aller et Allah azawajal dans une version on dit qu'il a sur chaque côté 600 ailes dans une autre version on a entendu qu'il a sur chaque côté 18 000 ailes et il a commencé à voler et il décrit dit j'ai parcouru la création et je suis arrivé sur un désert et sur ce désert il était fait d'un sable fin et ce sable chaque grain il était étincelant comme une perle allah made me to fly over the creation and he made me to fly for a time that no one could imagine for 70 000 years he was flying with all his power and still he was going over this creation and it was a desert and desert made of grain and each grain like a grain of sand look like a pearl but shining white but like pearl with avec du nacre et il a dit j'ai parcouru cela et je me suis arrêté et Allah m'a demandé de continuer sur une deuxième période et sur une troisième période et il m'a dit vole maintenant par la puissance d'Allah il a dit et je suis arrivé à une place au milieu de ce désert se tenait un arbre sublime et sur cet arbre sublime il y avait un oiseau et cet oiseau il était vert d'une beauté comme je n'avais jamais vu rien n'avait été aussi beau que ça dans toute la création que Allah m'avait m'avait fait voir et il a dit l'oiseau il était sur l'arbre et il se baissait et dans son bec il prenait un grain de sable de ce désert si immense et il revenait et il l'avalait et il partait il en prenait un autre il revenait et il l'avalait et il faisait ça en continu et Allah il m'a questionné il y a Jibril sais-tu qui est-ce ? c'est Jibril il a dit alors c'est mon bien aimé et chaque fois qu'il prend un grain c'est un monde entier qui est sous son autorité et ce désert que tu as vu que tu as parcouru si longtemps qui est fait de ces grains chaque grain est un monde que j'ai créé le tawhid c'est de comprendre qu'il est serviteur et de comprendre que tout tout doit disparaître excepté son visage cela ne veut pas dire simplement que quand vient la fin que c'est Jibril il va ordonner le début de la fin et c'est Nazrafil il va tout fermer il va arrêter la vie de toutes les créatures c'est Nazrafil qui va ordonner le début quand il va souffler dans la trompette mais ça c'est à la grandeur de la création pour ce qui a été manifesté mais au niveau du serviteur qu'est-ce que cela veut dire il faut qu'à l'intérieur du serviteur tout soit anéanti et que ne subsiste plus que la manifestation de cette présence comme c'est la milan la 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 fait rentrer dans ce jardin sublime quand son propriétaire est venu il était encore esclave son propriétaire est venu et il l'a torturé sur la la place comme il avait l'habitude de le faire et il l'a fouetté et après sous le désert ils ont pris une manche rosse et ils ont placé sur sa poitrine pour l'étouffer et Allah azawajal a insufflé de sa puissance en lui et il est rentré dans cet état où il disait il a été invité dans ce moment le plus désespéré de rentrer dans un océan qu'aucune créature ne peut porter à notre mesure le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a décrit l'extinction de tout ce qui est autre que Rambou quand il a manifesté à ses compagnons le chemin et il a démontré cette perfection il n'a jamais bougé excepté sur le wahy pour demander ce que son seigneur voulait c'est un jibril alayhi wa sallam sur chaque mouvement lui donnait la direction et la condense jamais il a demandé quelque chose pour son droit de son vivant jamais les intentions qu'il a eues n'ont été acceptées pour faire plaisir à son seigneur et pour le servir alors un autre niveau c'est comment éteindre tout autre que ce qui est pour Allah dans un dans un scénario si difficile pourquoi si difficile parce qu'Allah il nous a accordé un nafs il nous a accordé la domination d'une créature qui prétend être un partenaire au seigneur des mondes pour tous il nous a accordé la faiblesse pour cette dunya sous tous ses aspects les choses qui sont halal et les choses qui ne le sont pas parce que la faiblesse pour la dunya c'est pas simplement que nous aimons les choses qui sont étincelantes et nous aimons l'or et l'argent et la richesse non la dunya c'est ce que tu manges la dunya c'est le confort que tu as la dunya c'est toutes les relations que nous avons la dunya c'est également notre sang c'est nos affiliations c'est notre attachement avec nos parents avec nos enfants avec nos frères et soeurs avec nos époux nos épouses avec ceux que nous aimons et avec lesquels nous avons une relation qui est physique cela fait également partie donc il y a une partie de la dunya qui nous élicite mais qui demeurera pour toujours une épreuve pour nous et Allah nous a compliqués la tâche en créant le shaytan saïdou billah et en lui donnant cette capacité de nous pour chasser tel le meilleur des chasseurs vous avez vu quand le lion il chasse l'animal qui sait juste courir en ligne droite et qui est tellement pataux qu'il ne sait pas Allah il a donné au shaytan la capacité de chasser les humains sur tous les aspects de leur être il a accès au coeur à son premier niveau il influence la pensée il influence il fait son waswas en permanence et il a un serviteur assujetti il a un servite qui est dans le taslim pour lui le nafs et donc le travail est si difficile que de sortir de ce nom alors le prophète a rappelé à ses compagnons il faut combattre le shaytan avec la première et la dernière des énergies comme Allah il déclare il vous a pris comme ennemi qu'il soit votre ennemi prenez-le comme ennemi ne le sous-estimez pas jour et nuit à chaque instant il déploie tout ce qu'il a comme malice tout ce qu'il a comme alliance tout ce qu'il a comme serviteur pour s'assurer de votre perdition rien de moins que cela il ne faut pas penser que le shaytan il court après monsieur Trump ou il court après l'autre et on a oublié peut-être que pour nous mille fois les efforts qu'il met sur des gens comme ça parce que parce que toi oh mon frère ou toi oh ma soeur tous les jours tu essayes de te lever et de dire la ilaha illallah muhammad rasul tous les jours tu te lèves avec l'intention de servir ton seigneur et de faire aybada et d'être dans le taslim c'est l'intention du serviteur et ça pour le shaytan c'est mille fois plus important de déployer des efforts là dessus alors en fait abdallah salat il a dit il faut combattre le shaytan avec la première et la dernière des énergies car il vous a pris comme ennemi il faut combattre le nafs qui est un partenaire pour Allah dans l'humain chacun de ses déploiements tant et aussi longtemps qu'il existe chacun de ses déploiements nous empêche de goûter au tawhid il a dit dunya dunya elle est maudite cette matérialité il faut la divorcer aulia al kiram combien de fois ils se sont détournés de cette de cette dunya quelqu'un aujourd'hui me faisait souligner pour il y a un moussalsal qui passe en ce moment c'est la mode comment ils appellent saup c'est la mode des moussalsal turc il y en a un dont une partie a circulé récemment parce que je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux à propos de chère abdelhamid et comment la personne faisait le commentaire et disait comment il est différent des autres sultans qu'on a autant ils étaient dans le dans le faste autant celui-là il avait des gens pour lui rappeler à chaque instant ses obligations et sa aurad prenait six heures par jour c'est la partie que nous on sait pas et il n'a pas et was not doing except looking to service no it was a fait c'était un asset à la tête de l'empire le plus puissant qui existait sur terre tout le monde était là pour le servir et il ya eu cette histoire qui a circulé et que mon la chère nazi nous a raconté il ya longtemps quand est venu quelqu'un qui a demandé audience au sultan qui a dit je viens chercher mon je viens chercher mon salaire il a dit pourquoi il a dit parce que j'ai une dette à payer je me suis adressé au prophète sarah salam il m'a dit de devenir voir le sultan et que le sultan allait me payer pour m'aider à me défaire de ma tête les gens qui sont autour je rentre chez le sultan ottomane si tu n'as pas regardé de la bonne façon peut-être ta tête elle va tomber c'était des empires majestueux là il commence à s'impatienter et la sultan abdelhamid il y a dit mais comment le prophète sarah salam t'a demandé ça il a dit parce que c'est tu dois tu dois payer pour une faute tous les jours tu faisais ça la rote nabie ça et hier tu as oublié et cette journée là sultan abdelhamid il était dérangé parce qu'il n'avait pas fait sa récitation de d'aroud de sarawat d'avé et là il a commencé à bleu il a sorti l'argent la bourse d'or il a donné raconte moi encore 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 il a donné et il pleurait il pleurait il pleurait malgré tout ce qu'elle a donné comme pouvoir comme puissance comme richesse comme suprématie il était toujours assis comme ça très simple comme c'est de la soleil à qui on a donné une suprématie totale il a eu le contrôle surtout toutes les créatures les humains les djinns il a eu même les éléments de ce monde sous son contrôle le soleil la lumière l'obscurité le vent l'eau la terre quand il sortait de sa fonction il fabriquait des paniers avec sa main et un serviteur il allait vendre les paniers au marché pour lui et il mangeait avec ça pour se rappeler c'est d'être tout autre chose que dans tout ce que nous faisons dans tout ce que nous disons ce que la dernière visite qu'on a fait avec mon âge et qui charme au michigan c'est ce qu'il il répétait sans arrêt il le disait et il pleurait il leur disait il pleurait à nous et il leur disait il pleurait à nous il disait comment on va faire on va arriver devant notre seigneur et il va dire qu'est ce que vous avez fait oh nous avons fait oh notre seigneur pour vous des prières et cela sera jeté à notre visage et il ordonnera aux anges de nous prendre pour le jahannam en disant ces prières c'est pas pour votre seigneur que vous l'avez fait et à l'autre il vient la même chose et à l'autre il viendra et il dira oh j'ai appelé les gens à l'islam j'ai appelé les gens vers toi et allah azawajan lui dira non et il se mettait à pleurer à pleurer à pleurer pour nous rappeler comment c'est important pourquoi pour qui nous faisons les choses pour qui nous mettons les choses en action chaque chose que nous faisons dans ce monde nous voulons une reconnaissance chaque chose si j'ai fait ça et j'ai déplacé si c'est anonyme quelqu'un n'a pas vu il faut que je le pousse un peu pour dire regarde je l'ai fait qu'est ce que nous faisons sincèrement et véritablement pour amener celui qui fait pour allah jamais il se fatigue jamais il attend un remerciement jamais il attend une gratitude jamais il attend un retour jamais il attend une reconnaissance il donne il donne comme le comme la source comme la source si vous avez vu la puissance des sources qui 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 donne pour les fleuves de ce monde comment elles sortent avec tant de force qu'il pleuve qu'il neige qu'il vente que les humains soient contents il donne celui qui fait pour allah jamais il est il calcule il donne il fait ce que nous ne pouvons pas faire parce qu'à l'intérieur de nous un afts il a une partie tellement importante et en toute chose le parent il fait pour son enfant et il pense que son enfant est sa propriété il veut que l'enfant soit comme ci et qu'il soit comme ça et qu'il soit le plus beau le plus éloquent mais surtout qu'ils suivent les directives des parents et il oublie là à zawajja lui a donné cet enfant en amal et c'est lui qui choisira en finalité ça c'est ça combien de fois il faut être avec vous avez accompagné maulana chernaz comment il n'a jamais contraint les gens de sa propre famille au delà d'une certaine mesure comme il disait c'est quand un compagnon est venu se plaindre à propos de son fils parce que son fils ne l'écoute pas il a dit c'est toi le tyran dans les deux choses allah il t'a créé sur un temps et ton fils sur un autre temps c'est allah qui les a créés vous a créé sur deux temps différents pourquoi tu veux le ramener dans ton temps laisse-le ou allah il l'a mis celui qui a qui a soumis son être et qui cherche le plaisir d'allah à zawajja toute chose dans ce monde il est dans la louange il est dans le hamd il est dans le choukour au lieu d'être dans la complète et dans la critique comme nous Allah azzawajja nous accorde de prendre quelques effluves à la porte du prophète à la porte d'aulia al-kira il faut pas les sous-estimé un regard ça vaut une vie de débat comme il disait le chèque mahmoudin ibn al-arabi sur un wali qu'Allah azzawajja nous accorde leur regard leur amour leur attention leur compagnie d'être à leur porte de les aimer de les servir au lieu de nous servir Merci de vous